Un millionnais, un millionnaise, bonjour. Aujourd'hui un nouveau rassemblement pour protester contre la guerre coloniale que mène le Kremlin actuellement en Ukraine. Lors des dernières offensives du Kremlin de l'armée russe dans le Donbass, sur la ville d'Abdivka, ville moyenne comptant 20 000 habitants, nous avons eu à déplorer une dizaine de morts et la coupure des réseaux électriques et d'eau pendant plus de 10 jours par une température de moins 20 degrés. Nous vous demandons d'intervenir auprès de vos élus locaux, des parlementaires, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour demander instantanément l'application des accords de Minsk, l'arrêt immédiat des combats et la cessation de fournitures quotidiennes, de véhicules blindés, de munitions, d'armes ainsi que de troupes venant directement de la région du Donbass en Russie. Depuis deux ans et demi, le Kremlin mène en Ukraine une guerre coloniale qui ne dit pas son nom. Il ment à la communauté internationale. Actuellement, 64 otages dont des journalistes sont retenus illégalement en Russie. En deux ans et demi de combats, cette guerre odieuse a fait 10 000 morts, 300 000 blessés, plus de 2 millions de déplacés internes, ainsi que 4 millions de personnes vivant dans les zones de combat. Nous demandons un retour à l'Ukraine de la Crimée qui actuellement vit dans un régime carcéral où les minorités tatars et ukrainiennes risquent de plus en plus, chaque jour qui passe, un ethnocide. Poutine, assassin, justice pour le peuple ukrainien ! Poutine, assassin, justice pour le peuple ukrainien ! Moscou mène actuellement dans le Donbass ukrainien une guerre coloniale qui ne dit pas son nom. En tout, près de 60 unités russes différentes se sont succédées sur le territoire ukrainien depuis l'été 2014. Stop à la guerre coloniale ! Stop à la guerre coloniale du Kremlin ! Arrêtez Poutine ! Stop à la guerre coloniale du Kremlin ! Stop à la guerre coloniale du Kremlin ! Sous-titrage ST' 501